...le Thévenon que Marcel est venu se cacher après avoir échappé à ses ravisseurs. C'est de là qu'il met en scène sa propre mort. La police retrouve sa voiture et ses effets. Pas de doute, Marcel Saint-Romand n'est plus de ce monde. Dès lors, plus d'obstacles pour Morin-Morland. La société qu'il dirige, la CFF, rachète toutes les terres disponibles et organise l'expulsion des récalcitrants. Mais M. Albert, l'homme à la casquette à pompons, l'âme damné de Morin-Morland, découvre la supercherie de Marcel. Il liquide Charles Thévenon d'abord. Puis Marcel Saint-Romand en personne et met le feu au chalet. La police découvrira dans les cendres le corps calciné de Marcel. Il liquide Charles Thévenon d'abord. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. C'est la dernière fois que nous nous retrouvons ici. Nous y avons été si heureux. Ça me fait un peu de peine. Je ne veux pas être indiscrète. Tu comptes vendre beaucoup. 350 hectares. Mais tout à fait en bout de domaine. Uniquement de la forêt. Et pas de la bonne. Ça ne rapporte rien. Bien au contraire. Bien vendre, tu crois ? Il m'en propose une fois et demie, le prix courant. C'est inespéré. Une société parisienne à capitaux suisses. La CFF. Qui veut se lancer dans l'exploitation du bois. Je souhaite à ces messieurs bien du plaisir. Du moment qu'ils ne gâchent pas le nôtre, moi aussi. Tu es ravissante, ma chérie. Le deuil s'y est à électre. Il faut bien que la mort de l'oncle Marcel serve à quelque chose. D'où venez-vous, Liliane ? Je vous ai cherchée toute la matinée. De rendre visite à vos parents. Ils sont bien tristes. C'est la première fois depuis 20 ans que je vois chez vous un peu de sensibilité. N'exagérons rien. Disons de la politesse. Allô, Marguerite ? Oui. C'est Judith. Oui, bonjour, Judith. Ça va ? Oui, oui, ça va. Je fais... Je fais du rangement. Si j'ai du mal à m'habituer, c'est dur. Marguerite, vous n'oubliez pas pour Londres. Oh non, bien sûr. Je sais, le rendez-vous est à... Chez Conconcon à 17h mercredi prochain, c'est ça ? Cet entretien est capital. Il faut absolument que nous en ayons le cœur net. Marcel a sûrement laissé des instructions complémentaires avant de mourir. Oui, sûrement, à mercredi. Oui, à mercredi. Bon courage, Marguerite. Bonjour, commissaire. Vous venez sans doute pour m'interroger encore une fois. Vous ne croyez pas que le moment est mal choisi ? Pas du tout. Je viens simplement vous chercher parce que le ministre des Finances veut avoir un entretien avec vous. Oui. Ah ! Ah, Michel. Merci. Oui, notre famille est très affectée. Que veux-tu ? Il faut faire face. Déjeuner demain avec toi à Paris ? Ah, ça m'est difficile parce que j'ai un emploi. Ah, une affaire colossale à me proposer. Avec les meilleures bouteilles de ma cave. Voyons, c'est impossible puisque c'est toi qui es la meilleure du monde dans la tienne. Ah, je sais puisque c'est moi qui te les ai vendus. Ah ! Enveloppé comme pour un tas de vinage. C'est très important. Bon. Hum, je note. Eh bien, c'est entendu, Michel. À demain. À demain. Tout d'abord, préfet Voisard, commissaire Winkler, je vous sais gris d'être venu, bien que vous ne fassiez pas partie de mon ministère. Et vous, mademoiselle Lallier, je vous remercie d'avoir accepté de les accompagner et de nous aider à débrouiller ces déchevaux. C'est vous qui connaissez le mieux les affaires de Marcel Saint-Romand. Oh, peut-être. Oui. Inutile, bien entendu, de vous demander votre discrétion. Inutile, en effet. Je crois savoir pourquoi Marcel Saint-Romand est mort. De notre point de vue, c'est à cause d'une opération colossale qu'il menait pour nous et que nous appellerons Accord Quadripartite. Vous pouvez nous en révéler quelques éléments, monsieur le ministre ? Eh bien, disons que Marcel Saint-Romand négociait discrètement, à notre demande, un accord financier concernant les États-Unis, la France, l'Inde et la Chine. Étiez-vous au courant, mademoiselle Lallier ? Absolument pas. Vous ne saviez donc pas tout ? Beaucoup, mais pas tout la preuve. Et je suppose, monsieur le ministre, que la disparition de ces romans a tout fait capoter. Ce qui laisse entendre qu'il y a quelque part un pays, une multinationale ou un groupe financier prêt à prendre la place, vous l'ayant déjà prise. Cela va de soi. À nous de jouer carte sur table, monsieur le ministre. Nous savons qui dirige l'opération Bourgogne. Connaissez-vous Michel Morin-Morland, monsieur le ministre ? Très bien. D'abord, avocat d'assises, puis d'affaires, de grosses affaires. Il fait partie du tout Paris. On le rencontre dans les dîners. Arrangez-vous pour le rencontrer moins souvent, c'est lui. Il est sur écoute et nous a... Oh, pardon, monsieur le préfet. J'aurais dû préciser, nous ne l'avons pas mis sur écoute. J'ai simplement profité d'une connexion miraculeuse due à un pur hasard. C'est lui qui fait racheter toutes ses terres en Bourgogne au nom d'une société, la CFF, dont il est en fait majoritaire. C'est lui qui a fait enlever Marcel Saint-Romand, lui qui l'a fait tuer. Mais si nous n'intervenons pas, c'est qu'il agit pour le compte de quelqu'un. Et ce quelqu'un, il nous le faut. Bien. Dites-moi, mademoiselle Lallier, avez-vous rencontré Marcel Saint-Romand entre sa fausse et sa vraie mort ? Non, monsieur le ministre. Je l'ai eu seulement au téléphone. Vous nous l'aviez caché ? Il me l'avait demandé. J'ai toujours scrupuleusement respecté les instructions de Marcel Saint-Romand. Je continuerai même après sa mort. Que vous a-t-il dit ? Il avait peur. Il savait parfaitement que ceux qui l'avaient fait enlever étaient déterminés à le tuer. C'est pourquoi il a mis enceinte son propre assassinat. Il espérait que, étant caché, porté disparu, il pourrait découvrir qui en voulait à sa vie. Il l'avait découvert ? Mort à mort lent, bien sûr. Mais le véritable manipulateur, peut-être. Il ne m'en a rien dit et je n'ai rien d'autre à vous dire. De toute façon, je prends ces deux vagues, dans celles avec le rubis 20 carats. Je prends aussi les boucles en diamant et peut-être le collier. Vous m'avez dit combien ? 600 000 francs, madame. Bon, je prends aussi. Je voudrais également voir vos montres en or, des montres d'hommes. Oui, monsieur. Jean-Marc, vous pouvez me porter les montres, s'il vous plaît. Excusez-moi, je vais pouvoir voir quelque chose de très intéressant tout à l'heure. Celle-ci, je crois. Franck, ces quelques jours passés avec toi ont été formidables, passionnants. Je vais te dire. Oui. Je crois que je t'aime. Et moi, je sais que tu m'aimes. Je sais que je t'aime. La séance est ouverte. Nous sommes entre nous. Enfin, considérons que nous sommes entre nous, malgré la présence, pour l'instant, de Mademoiselle Lallier. Je disais donc, nous sommes entre nous. Je ne préjuge pas des données nouvelles qui résulteront de l'ouverture du testament de Marcel, qui devrait avoir lieu, selon son notaire, dans une huitaine de jours à Fombelle. Il est important que notre famille, et toute personne mandatée par l'un de ses membres, présente un front uni et cohérent. C'est pourquoi je demanderai à tous les porteurs de part de bien vouloir signer les pouvoirs que j'ai fait préparer à leur intention. Et pourquoi tous ces pouvoirs ? Le fisc. Tu as pensé au fisc ? Non seulement je suis le chef de famille, mais je crois être la personne la mieux placée pour me battre. Au nom de vous tous. Marie-Thèse. Oh, je suis d'accord. Jean-Claude. C'est bon pour moi. Éliane ? Avec Jean-Claude. Jamin ? Avec vous tous. Julie ? Je réserve ma réponse. Et je demande la parole. Mademoiselle Lallier. Je réserve également ma réponse. Soyons clairs. D'un côté, il y a les participations de Marcel à la société Saint-Romand Frères et Fils, et de l'autre, sa fortune personnelle. Ça lui danse. Et ça signifie ? Cela signifie que Mademoiselle Lallier m'a fait prendre connaissance d'un acte faisant de moi l'allégataire universel de votre frère. Et comment, comment ? Vous voulez dire que seul, vous hériteriez des parts que possédait Marcel ? Exactement. L'héritage de Marcel, c'est moi. Et moi seule. N'est-ce pas, Mademoiselle Lallier ? Je vous ai posé une question, Lallier. Vous pouvez d'autant mieux répondre que l'acte auquel je fais allusion vous donne la cogérence provisoire de l'héritage. Madame, je n'ai pas connaissance des documents dont vous faites état. Et de surcroche, je ne comprends rien à ce que vous dites. Vous n'avez pas visionné avec moi une cassette nous concernant toutes les deux, à fond belle, dans la salle des télécoms ? Mais quelle cassette ? Et vous n'êtes pas restée après pour regarder une cassette me concernant personnellement ? Non ! Comment non ? Excusez mon absence de retenue, Monsieur le Président. Mais où ? Madame Saruman est folle. Ou bien c'est moi qui le suis ? Mais c'est pire qu'un asile de fous, c'est l'arrière-boutique d'une épicerie. Mais vous, la cabaleuse, vous avez un terrasse ! Ah non, mes enfants, non ! Je vous en prie ! Nous ne sommes pas ici pour nous insulter. Mademoiselle Lallier est une menteuse. Lallier est une menteuse. Venez avec moi à fond belle, je vous ferai entendre les cassettes. Personne n'entrera à fond belle avant l'ouverture du testament par le notaire. J'ai tailleur fait placer des scellés sur chaque bâtiment. Lallier, ce n'est pas moi qui vous venez de trahir. C'est mon oncle à qui vous deviez tout. Rendez-vous mercredi prochain, comme prévu à Londres. Je vous ferai confondre par M. Paul. Oui, je n'aurais jamais cru ça d'elle. D'un seul coup, on avait affaire à une furie. Elle se voyait déjà propriétaire de fond belle ? De fond belle et du reste. Avec le petit père Marcel, va savoir. Avec lui, ça bougeait tous les jours. Un jour à la hausse, un jour à la baisse. Ah oui, des idées plein la tête, évidemment, mais... Il lui fallait tout. Mégalomanie ? Tu sais, je crois que c'est une maladie mentalement transmissible. Et Marcel a dû la refiler à sa nièce. Le sida des neurones. Dis donc, je suppose que l'allier présente le même symptôme ? Eh bien, justement, non. Et c'est là que j'ai été étonné. L'allier a pris parti contre Judith et s'est rallié au point de vue de la famille. Surprenant. En tout cas, maintenant, c'est la guerre. Elles ne se feront plus de cadeaux. Oui ? Monsieur, ces messieurs vous attendent au salon. Ah, vous avez fait préparer les bouteilles de monsieur Saint-Romand et les miennes ? Oui, monsieur. Vous arrivez. Qu'est-ce que c'est que tous ces mystères ? Puisque ces mystères nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Romain de Conti, 67. Aune, Grève, 69. Charme, Jean-Bertin, 71. Oh, Dieu. Dieu, c'est mortel. Félicitations. Messieurs, je vous remercie. Si vous voulez bien passer dans la salle à manger, le déjeuner est servi. Jean-Paul ? Voilà, et nous en profiterons pour faire un sort à ces petits chefs-d'oeuvre. Michel, j'aimerais savoir, à quoi tu veux en venir ? Ne sois pas impatient, la fête n'est pas finie. Attends au moins qu'il soit parti. Merci, ça va. On ne va pas être allé un peu loin, conseil. Peut-être. J'avais mes raisons. C'est ce que tu as dit, Edrey. Tu en doutes ? Non, absolument pas. Tu sais que j'ai une confiance absolue en toi. Autrement, comment pourrais-je t'aimer ? Si moi, l'autre jour, en fleurs, tu voulais me parler, tu ne crois pas que c'est le moment ? Non. Ça ne l'est plus. Bien des choses ont changé depuis la mort de Marcel. Et ces instructions me concernent. Tu vois ce que je veux dire ? Mais, mais c'est l'allié, mais elle est incroyable, c'est le moment. Attends, attends. Je dois te dire, même si les apparences sont contre moi, dans cette affaire, je suis avec toi. Je sais, chérie. Merci. Je vous défends de mettre les pieds dans cette maison. Je n'y reçois que des honnêtes gens. Alors vous remontez dans votre voiture et vous fichez le camp. Bien, je m'en vais. J'étais simplement venue vous dire que le rendez-vous avec Conan Conn était annulé. Bien entendu. Ça ne m'étonne pas. Vous cassez le jeu lentement et méthodiquement, l'allié. Judith, je vous jure que ce n'est pas moi qui ai appelé Conan Conn. Menteuse. Sœur Édouard ne m'a d'ailleurs donné aucune explication pour son refus de nous recevoir. De foutre le camp. Judith, un jour, vous écarterez votre attitude. Bon, assez de mystères. Ils sont partis. Tu vas m'expliquer. Tu te fous de moi, hein? Il n'y a pas de vigne dans les deux premiers terrains. Et dans le troisième, ce n'est que de la piquette. Tourne-toi, Jean-Claude. Regarde cette carte. Et note le jour et l'heure. Si tu veux bien, tu vas doubler ta fortune. Et moi, je vais faire la mienne. On ne comptera plus qu'à partir de 7-0. Si je t'en mets sur le coup, c'est d'abord en raison de notre vieille amitié. Mais aussi, je l'avoue, parce que l'appui des Saint-Romand pourrait ne pas être négligeable. Je démarre l'opération QV 2001. Viens t'asseoir. Je vais t'expliquer. Qu'est-ce qu'il y a ? À quelle heure a téléphoné ce monsieur qui n'a pas voulu donner son nom ? En fin de matinée, madame, il a demandé que vous le rappeliez à ce numéro. Mais c'est la Suisse, ça. Oui. Aralde Ackenheck ? Non, je ne crois pas. C'est pas son numéro. J'aime pas ça. Mais enfin, quand on est toi, il faut le voir dans tous les coins. Appelez, s'il vous plaît. La Suisse sur la première. Oui. Ici Judith Saint-Romand. On m'a demandé de rappeler à qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît. Oh, Mr. Korn. Oh, yes, yes. Oh, no, I'm really surprised. Oh, yes, sir. OK, I'll be there as soon as possible. Madeleine, le courrier. Tout le reste peut attendre mon retour lundi après-midi. Je passe le week-end en honfleur avec les enfants, mais je dois faire un détour par Lausanne. Si vous avez à me joindre pour affaire d'extrême importance, vous pouvez me téléphoner à ce même numéro jusqu'à environ 22 heures. Ah. Euh. Donnez-moi le numéro de téléphone de Hackenheck. On sait jamais. Si j'ai le temps, je lui passerai un petit coup de fil amical. Oui, mais tout de suite, madame. C'est pas tant vrai, madame. Votre ancle, notre client et ami Marcel Saint-Romand, a enregistré cette cassette alors qu'il était caché dans le chalet de son ami Thébonneau. Un charge pour nous de vous la transmettre à l'insu de Marguerite l'Allier, s'il lui arrivait quelque chose. Celle-ci ne doit être informée sous aucun prétexte. Il a dû se rendre compte qu'elle le trahissait. Elle le perd à chair. Gardons la tête froide, madame. L'ampien appartient aux flegmatiques. Je cite. Ah, c'est quelqu'un de chez vous ? Non, de chez vous. Euh, Talleyrand. C'est injuste. Goodbye, Sir Edward. Au revoir, madame. Judith, c'est sur toi que je compte pour ranger ma mort. Et sur toi seule. Depuis quelques heures, tu disposes à la banque Barclay d'un compte de 15 millions de dollars. Je voulais qu'avec cet argent, tu lances une opération publique d'achat sur la CFF. C'est une société qui tente de racheter tous les terrains sur les hautes côtes des nuits, autour de Beaune. T'as lué, mon agent de change, s'occupera de l'aspect technique de l'opération. Et lorsque tu auras réussi, tu recevras d'autres instructions. Posthumes, elles aussi. Mais ne te pose aucune question. Et surtout, surtout, j'aimerais qu'en souvenir de moi tu balances un énorme coup de pied dans cette fourmilière. Bon courage, Judith. Et bonne chance. Tout va bien. Les preuves ont été concluantes. Je crois que notre ami de Château-Sombert a été séduit par l'idée et que la famille Saint-Romand va jouer avec nous. Reste deux inconnus. Oui. Judith et l'allié, je sais. Exactement. Alors, pour l'allié, j'ai choisi la manière douce. Je l'ai invitée à déjeuner dimanche prochain dans un très joli restaurant. Quant à Judith... Oui. En essayant de la gendre au téléphone, j'ai appris par son secrétaire qu'elle était à Lausanne. Alors, j'ai eu une idée... amusante. Pile, je l'appelle. Face, je l'appelle pas. C'est Pile. Je l'appelle. Merci, mon Dieu. Allô ? Harald ? C'est moi. Oh, mon amour, mon amour. Quand je pense que je n'osais pas te téléphoner. Tu vois, je t'attendais. Il va falloir attendre encore un peu, tu sais. Je suis dans une situation très difficile. Je ne te demande rien, Judith. C'est bon de se sentir une petite fille dans tes bras. Petite, petite. Une toute petite nuit. Demain, il va falloir être une très grande fille. Allô ? Allô ? Allô, madame Saint-Romand ? Oui ? Ici, c'est Madeleine. Ici, c'est Madeleine. La clinique courtement, chez les yeux, vient de m'appeler. Votre fils a eu un grave accident. Il s'est fracturé le bassin, on craint que la rate soit éclatée. Il faudrait que vous y alliez tout de suite. Il faudrait que vous appeliez aussi le 3104-28-32. Répétez le numéro, s'il vous plaît. 3104-28-32. Merci, Madeleine, je m'en occupe. Clinique courtement, j'écoute. Ici, madame Judith Sarrault. Oui, bien sûr, madame Saint-Romand. Ne quittez pas. Oui, madame Saint-Romand. Je ne vous cacherai pas la vérité. L'état de votre fils est très inquiétant. J'arrive. Je crois qu'il le faut, mais comment allez-vous faire ? Je ne sais pas, pas n'importe quel moyen. Revenez-moi dès que vous pourrez. Je tâcherai de vous envoyer une voiture à la gare. Oui, d'accord. C'est mon petit. C'est mon petit. C'est mon frère. Voilà, l'avion taxi est arrivé. Ne t'inquiète pas pour la voiture, je la ramène à Dijon. Merci, mon chéri. Sous-titrage ST' 501. Vous pouvez pas me dire quelque chose de plus sur le tas de mon fils ? Désolée, madame, je ne sais rien. C'est le docteur qui vous en parlera. On peut rouler un peu plus vite, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501. Qu'est-ce qui se passe ? Sous-titrage ST' 501. 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 Elle se fera avec ou sans nous. Elle est même si juteuse qu'elle se fera ailleurs, si par hasard la Bourgogne n'en voulait pas. Par amitié, Morin-Morland me propose cette affaire, mais il va de soi que je ne la ferai qu'avec vous. Pour moi, mon opinion est faite. Il faut participer à QV 2001. Tout simplement parce que c'est l'avenir. Et en ce qui nous concerne, nous, les Saint-Romand. Judith, où tu étais ? Ça fait deux jours qu'on te cherche partout. On a essayé de me tuer. Voilà où j'étais. C'est un conseil d'administration ? Je suis membre de droit de ce conseil. Sortez, Judith. Vous n'avez plus votre place ici. Je suis votre belle-fille. Je suis mariée à ce monsieur sous le régime de la communauté. Parlons-en de votre sens de la communauté. Je crois plus digne pour vous de nous laisser entre nous au lieu d'essayer de nous faire croire à une soi-disant tentative de meurtre. Faites ce que vous voulez. Je reste. Bien. Vous l'aurez voulu. Germain, l'attitude de ta femme m'oblige à te dire... Germain, Germain ! Ta femme pousse le sens de la communauté jusqu'à y faire entrer ses amants. Toi, je t'en prie bien. Germain ! Germain ! Pardonne-moi de te blesser, mais je dois te le dire. Nous avons eu jusqu'ici un respect pour le nom que nous portons et pour ton bien sa liaison avec Aralda Guenek. Tu voulais savoir où était ta femme pendant ce week-end. Elle était à Lausanne, dans le lit de son amant. C'est ce qu'elle appelle se faire assassiner. Comment est-ce que c'est pas vrai ? Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai ? Mais oui, c'est vrai ! Sinon, pourquoi, M. Hagenek, aura-t-il reconduit votre voiture ce matin, très tôt, de bonheur, devant les lingeries féminines de France, vous voyez que je suis bien informé ? Je demande le divorce immédiatement. Je demande un vote pour l'exclusion de cette femme du Conseil Saint-Romand. Vous l'alliez. Je vous jure qu'un jour, j'aurai votre peau. Faites attention, il y a des témoins. Je pourrais vous poursuivre pour menace de mort. L'incident est clos. Jean-Claude reprend où tu en étais. Bien, père. Vous aimez ? Ah, je sais, vous. J'en suis doublement heureux. Heureux parce que c'est bon, heureux parce que c'est fou. Je pense, Marguerite, vous permettez que je vous appelle Marguerite ? Je vous en prie. Je pense que vous avez été clairvoyante en vous rendant du côté des Saint-Romand. Donc, du mien. Vous avez tout à y gagner. Peut-être. Mais au risque de vous décevoir, je ne l'ai pas fait pour ça. Ah. Et pourquoi, alors ? Oh, il n'y a pas de secret. J'étais pendant 25 ans la plus fidèle collaboratrice de Marcelle Saint-Romand. Et même un peu plus d'elle. Et au dernier moment, il me trahit avec, en fait, une aventurière qui n'est même pas de sa famille. Aussi peu. Ça, je ne veux pas l'oublier. Elle est sa nièce. Par alliance. Je crois que je ne peux pas m'empêcher de la haïr. Vous êtes comblée maintenant. Elle est hors de course. Ah, mais ne croyez pas ça. Je la hais, mais je ne la méprise pas. Elle est redoutable. Vous rendez-vous compte, madame, de l'aventure dans laquelle vous vous lancez ? Vous rendez-vous compte, monsieur Calouet, du nombre de zéros inscrits sur ce chèque certifié ? Oh, je sais, madame. Mais c'est mon devoir d'agent de change, de professionnel, d'alerter un client sur les difficultés qu'il peut rencontrer. J'ai pesé tous les risques. Certaines rumeurs courent sur cette société. Je n'écoute pas les rumeurs. J'écoute ce que je pense. À l'ouverture d'aujourd'hui, l'action CEFEF est à combien ? À 581, six points de moins. Très bien. Lancez l'OPA. Faites immédiatement une offre à 620. Jusqu'à concurrence de 30 000 actions, vous avez une couverture de 15 millions de dollars. Mais c'est de la folie, madame. C'est peut-être de la folie. Mais avec 30 000 actions, je prends à 51 % le contrôle de l'affaire et je l'amène où je veux. Vous avez tout suivi. Qu'est-ce que je vous disais ? Elle est redoutable, non ? Elle ne t'aura pas. Son usine ne vaut pas le quart de ce qu'elle engage. Elle bluffe. Il n'est pas impossible de la contrer. Ça, certainement. Mais pour cela, il faut des fonds disponibles et moi, je n'en ai plus. Dommage. Tout de suite, il vous faudrait combien ? Aujourd'hui, le tiers. Demain, le reste. C'est faisable. Vous avez un tel montant ? Disons que moi aussi, j'ai des fonds secrets. Toutefois, j'aimerais savoir à qui j'ai affaire et quels sont vos associés. C'est logique, n'est-ce pas ? Savoir quels sont leurs investissements et à quel niveau des transactions je me situe, moi. C'est tout à fait normal. Je vous informerai de tout et je vous communiquerai de toutes les pièces quand vous m'apporterez l'argent. Bien. Eh bien, nous n'avons pas de temps à perdre. Je dois aller voir mon banquier, n'est-ce pas ? M'inviterez-vous de nouveau à déjeuner ? Je vous écoute. Je vous écoute. L'action CEFEF est montée à 630. Mais rien de surprendre là-dessous. Non, mais ce qu'il est, c'est qu'à ce prix, le conseil d'administration actuel de la CEFEF est prêt à racheter pour conserver le contrôle. Ils en ont les moyens. Pourtant, l'affaire semble les limites. Un nouvel investisseur est apparu. On sait qui ? Marguerite Lallier. Quoi ? Et au grand jour, en ce moment même, elle négocie au palais Brogniard avec mon confrère Brodeur. Que fait-on, balade ? Lallier ? Lallier, j'ai deux mots à vous dire, hein ? Ça se perdit de m'adresser la parole. Non, mais ça se retrouve pas. Si vous vous rendez compte, ce que vous avez fait, je ne me excuse que vous en rendez compte. Vous êtes en train de vous donner en spectacle. Mais calmez-vous, Judith. Je vous en supplie. Vraiment, vous ne voyez pas que votre intervention risque de tout faire échouer. Je l'espère bien. Mais vous n'avez rien compris, alors. Je suis en train de réussir, de tout savoir. De savoir quoi ? De savoir qui tire les ficelles depuis le début. Savoir qui a voulu la mort de Marcel. Vous ne voyez pas que nous luttons pour la même cause, pour le même but de toutes les deux. Depuis le début. Pour lui, pour sa mémoire. Je ne vous crois pas. Il faut me croire, Judith, sur les instructions de Marcel, avant l'incendie du chalet. Pour les tromper, c'était indispensable qu'il faille que toutes les deux nous paraissions les pires et nous... Non, mais sur ce point, vous allez au-delà de la vraisemblance. Mais c'était le seul moyen de les convaincre de ma bonne foi et de leur tirer les vers du nez. dès que Morin Morlan m'aura donné les indications précises sur les vrais meneurs de jeu, je renverse la vapeur. J'ai une arme absolue contre le véritable dossier 2001. Vous avez une voiture ? Alors, emmenez-moi et je vais vous montrer le dossier. Bon, c'est par là. Et où allons-nous ? 23, avenue Montaigne. D'accord. La salope. Je vous rejoins tout de suite, je vais garer la boîte s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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